Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Mais si au lieu de créer une entreprise, vous choisissiez de reprendre une entreprise artisanale, comment ça marche ? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités. François Mouteau, qui est le directeur général de l'APCMA et Christian Morel, qui est président de CRA. Bonjour, messieurs. Faudra bien penser à prendre le micro. Bonjour et merci. Et en fin d'émission, dans une dizaine de minutes, dans la rubrique Zoom, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Galiège, qui est mandataire immobilier pour vous délivrer un précieux message. Mais revenons-en donc au thème de cette émission, à savoir la reprise d'entreprise. Et première question, pourquoi vaut-il mieux reprendre une entreprise que d'en créer une, monsieur Mouteau ? Eh bien, parce que c'est un gage de réussite. Si vous avez une entreprise à reprendre et que cette entreprise à reprendre correspond à un certain nombre de critères que l'on abordera peut-être tout à l'heure, il est évident que vous avez déjà un outil en production et que cet outil en production vous permet d'avoir un développement généralement réussi. Et donc qu'on est avec des taux de réussite de 76 à 80% à 3 ans si on reprend une entreprise de qualité. Alors que pour la création d'entreprise, on est à peu près à 50%. On est à 50% à 3 ans. Oui, la reprise, reprendre ou créer, c'est deux démarches différentes. Créer, c'est parce qu'on a une idée et qu'on a envie de la mettre en œuvre. Donc une idée précise. Alors que reprendre, l'éventail de reprise est plus large. Si on est ingénieur, on peut aller dans la métallurgie, on peut aller dans d'autres activités industrielles. Donc c'est vraiment deux démarches différentes. On reprend parce qu'on a envie de devenir chef d'entreprise. Ce sont souvent des cadres qui ont entre 45 ans, 40 ans et ils ont envie de devenir chef d'entreprise et se mettre à leur compte. Et puis, il y a aussi des problèmes de moyens. Reprendre, ça coûte plus cher que de créer. Exactement. Et j'allais y venir. Et c'est peut-être pour ça qu'on reprend plus facilement à 45 ans parce qu'il faut un capital. Combien ça coûte ? Alors évidemment, ça va dépendre de l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut donner une fourchette de combien ça coûte de reprendre une entreprise ? Oui. Alors nous, au CERA, on s'intéresse aux entreprises de 5 à 100 personnes. Et la moyenne, c'est 12 personnes. Une entreprise de 12 personnes, en moyenne, ça vaut 900 000 euros. Et les repreneurs ont un apport de 250 000 euros environ. Donc voilà, c'est 12 personnes, 900 000 euros de valorisation et puis 12 personnes dans l'entreprise. C'est un prix moyen et c'est pour les affaires que propose CERA. Est-ce que dans l'artisanat, on peut avoir des entreprises à reprendre pour moins cher ? Alors si vous voulez, on a parlé de reprise d'entreprise, mais on a plusieurs types de reprise d'entreprise. Il y a effectivement la situation que M. Morel a évoquée, à savoir un transfuge d'une autre activité qui va reprendre une entreprise. Mais il est évident qu'on a aussi beaucoup de reprises en continuité. Et notamment, même si le phénomène familial est en restriction, on a beaucoup de reprises par les collaborateurs. Et dans le cas des reprises par collaborateurs, on peut avoir des unités beaucoup plus réduites de 3 à 30 personnes. Et là, la mise de fonds est entre 100 et 200 000 euros. Pas de porte non comprise, parce qu'il est évident que si vous rachetez une boulangerie sur les Champs-Elysées, ça va vous coûter un tout petit peu plus cher. Et pour continuer sur le financement, est-ce qu'il y a des aides ? Est-ce que les banques sont ouvertes à ce genre d'entrepreneuriat ? Oui, oui, on peut. Oui, oui. Les banques. Alors, il faut bien voir que reprendre une entreprise, ça nécessite énormément de professionnalisme. On ne peut pas être un metteur. Et donc, d'où la nécessité de se former. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, les banques, à partir du moment où vous êtes professionnel, que vous venez avec un projet qui est précis et que vous avez un business plan qui est bien fait, les banques, elles suivent. Alors après ça, il peut y avoir des contre-garanties. C'est le cas notamment de BPI France ou de la CIGI, qui sont des organismes qui viennent garantir les prêts. Et donc, oui, il y a des organismes de financement et notamment les banques. Ça, ça, ça fonctionne bien. Et puis, vous avez aussi des réseaux comme le réseau initiative ou le réseau entreprendre qui viennent compléter, qui viennent compléter le financement par des prêts d'honneur de petits montants. Mais malgré tout, c'est quand même utile. À quoi faut-il être vigilant ? Ah, vous vouliez rajouter quelque chose sur le financement ? Mais c'est exactement ce que vous aviez demandé, à savoir qu'une vraie reprise, c'est une reprise professionnalisée. On reprend une entreprise si l'outil de production est en état. On reprend une entreprise si la main d'oeuvre est en état. On reprend une entreprise si l'achalandage, les clients sont potentiellement là. Et puis, que le prix corresponde, évidemment, à la valeur économique de l'entreprise. Si ces quatre critères sont réunis, la reprise sera efficace, réussie et les crédits bancaires disponibles. Donc, c'est vraiment ces quatre points sur lesquels il faut être vigilant au moment où on reprend une entreprise. Il faut impérativement que le prix économique, c'est-à-dire la valeur des investissements, la valeur du matériel, la valeur de la localisation de l'entreprise et la valeur des salariés soient bien évalués. S'il est bien évalué, la réussite est certaine. Après, est-ce qu'il faut obligatoirement reprendre une entreprise dans l'activité où on a été salarié, par exemple ? Pas forcément. Pas forcément. Là, il y a un grand débat. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas ? Ça dépend. Ça dépend de la formation, de base. Ça dépend également du parcours. Et donc, on a vu des gens qui étaient dans la banque et reprendre des entreprises industrielles. C'est variable. Ça dépend aussi du sédant, parce que le sédant, il aime bien avoir quelqu'un qui connaît son entreprise. Mais il y a des sédants qui disent moi, je suis content d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur de mon secteur parce que ça va permettre d'avoir une vision nouvelle. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas pour nous, il n'y a pas de religion en la matière. On a beaucoup parlé de formation. Qui peut aider nos téléspectateurs et internautes à reprendre une entreprise et à se former à la transmission d'entreprise ? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs cas. On vient d'évoquer un petit peu la reprise par continuité et puis la reprise par rupture, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je considère que la reprise par rupture, elle peut être bénéfique. J'ai l'exemple d'un cuisinier qui est allé acheter des couteaux. Il a acheté la coutellerie. Mais si vous voulez, il est évident qu'il faut impérativement quand même que le chef d'entreprise se confronte à la réalité de la production. Nous sommes dans une unité de production. Il faut que celui qui reprend une boulangerie sache comment on fait du pain à défaut de le faire lui-même et tous les exemples sont là. Donc nous avons, dans les chambres de métier, mis en place des dispositifs au sein des universités régionales des métiers et de l'artisanat qui sont justement là pour ça, à savoir prendre des gens qui viennent d'univers extrêmement différents, les confronter au savoir-faire professionnel, six mois, huit mois, parce qu'ils ont des capacités généralement d'appréhension assez rapides. Et au bout de huit mois, ils ont les diplômes qui leur permettent de reprendre l'activité. Donc, en fait, oui, je vous en prie rapidement. Il y a deux formations. Il y a la formation à être chef d'entreprise. C'est ce dont vient de parler M. Mouto. Mais il y a également la formation à la reprise. On a un organisme, nous, qui s'appelle CRA Formation, avec 120 heures de cours uniquement par des professionnels et qui donne toutes les... qui aide le repreneur dans toutes les choses trappes qu'il peut y avoir tout au long du parcours de la reprise. Et donc, c'est une formation. Et chez nous, il y a 350 repreneurs qui sont formés chaque année à la reprise d'entreprise. Donc, on encourage vivement nos téléspectateurs à rejoindre ou à prendre contact avec vos deux structures qui font de la formation et de l'accompagnement à la reprise d'entreprise, à savoir les chambres de métier de l'artisanat. Il y en a sur toute la France et donc une dans chaque département, voire plusieurs. Et puis, CRA, qui est présent également sur toute la France. Oui, oui, absolument. Et puis, évidemment, saisir les opportunités de reprise. Et là, on a des outils qui mettent en ligne les capacités des entreprises à être reprises à travers la BNOA, qui est un site extrêmement bénéfique pour reprendre des entreprises. J'allais y venir et c'était la conclusion de notre discussion. Merci beaucoup, messieurs. En fait, il y a deux banques de données sur lesquelles vous pouvez trouver des affaires à reprendre. Celle que M. Moutot vient de citer, à savoir www.bnoa.net et la banque de données du CRA, qui est www.cra-asso.org. Et un tout petit et dernier message pour les dirigeants de TPE. Il faut se soucier rapidement de transmettre son entreprise. Et vous l'avez évoqué, un bon moyen pour transmettre son entreprise, c'est de trouver un collaborateur et de lui céder son entreprise. Il faut y penser. J'exagère à peine. Mais au moment où vous créez votre entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez sur le plateau. Et on a le plaisir maintenant d'accueillir dans la rubrique Zoom Olivier Galliègue, qui est mandataire immobilier au groupe IAD. France, IAD, France. Olivier, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser ? Essentiellement, en fait, presque à tout le monde, à tout homme, toute femme de tous âges, professionnels ou non de l'immobilier, désireux de s'investir et de profiter de l'extraordinaire opportunité, tant sur le plan personnel que financier, qui représente à la fois le marketing de réseau, qui est très prégnant chez nous, le web et l'immobilier, bien entendu. Et donc, à ces personnes qui veulent entreprendre, qui désirent entreprendre, quel message vous voulez leur délivrer ? Son parodier, François Roustan, qui est un hypnothérapeute de génie ériksonien, qui dit, c'est sa phrase qui démarre toutes ses conférences, la peur n'a pas sa place ici. Et s'il y avait un mot à retenir, c'est le mot oser. Et alors, comment on fait ? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de ne pas avoir peur. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'oser. Donc, est-ce que vous avez des petits conseils, voire des exercices, pour que les gens qui sont un peu réservés, mais qui aimeraient entreprendre, osent ? Je pense qu'il faut se laisser avoir peur. On a le droit d'avoir peur. C'est important. À titre personnel, pour vous parler d'un sujet que je connais bien, c'est-à-dire moi-même, la peur est là. Et je suis un ancien, j'entendais vous inviter parler, je suis un ancien d'une des banques qui a été citée. J'étais quatre supérieurs à l'intérieur. Et la peur, c'est de se dire, mais est-ce que je vais retrouver ? Et si oui, en combien de temps ? Mon niveau de salaire, mon niveau de vacances, etc. Or, en fait, acheter une entreprise, on n'en a que peu. Et la recette, c'est de se dire, je vis ma peur, je l'accepte et je m'entoure. Et qu'est-ce qui fait que vous, vous avez quand même osé ? Parce que vous l'avez évoqué, vous étiez salarié avec un poste à haute responsabilité, donc le salaire qui va avec. Et à un moment, vous vous êtes jeté dans le bain, vous êtes devenu entrepreneur. Qu'est-ce qui a été le déclic pour oser ? Le déclic, c'est de se dire, j'ai 50 ans, je tombe dans une forme de routine, même s'il est d'assez haut niveau, on va rester modeste. Mais c'est le moment, il me reste peu de temps, mais je peux encore faire de belles choses. Et puis, j'ai l'énergie pour. Cette quantité d'énergie qui est intéressante. Et au-delà de cet exemple, qui est quand même un exemple parlant, au moment où vous êtes jeté à l'eau de salarié et de salaire, le lapsus, donc de salarié à entrepreneur, est-ce que vous avez d'autres exemples concrets où vous avez hésité et puis vous êtes quand même jeté à l'eau ? Je pense que la plupart, je ne sais pas si vous parlez de moi particulièrement ou si vous parlez de l'ensemble des gens qui se lancent dans l'aventure immobilière, mais c'est toujours fondé sur la peur et puis en même temps, l'envie de réussite. Je crois que ce que j'ai le plus apprécié, ce qui est mon moteur encore aujourd'hui, c'est la liberté. Il y a un petit exercice à faire. Pour faire quoi ? Pour oser. Est-ce qu'il y a un matin, je ne sais pas, vous vous dites tous les jours, aujourd'hui j'ose. Est-ce que dans l'ascenseur, quand vous n'osez pas dire bonjour à quelqu'un, vous dites allez j'ose, je vais lui dire bonjour. Est-ce qu'il y a des petits exercices qui font que comme ça, mentalement, je monte et un jour, j'ose tout. Oui, ne pas avoir peur du ridicule, s'exprimer calmement et même se mettre devant sa glace et danser par exemple, quand on n'est pas très à l'aise avec son corps, ce qui est mon cas, ça fait du bien. Merci beaucoup et c'est dommage qu'il n'y ait pas de glace parce que je pense que j'aurais dansé. Je pense que j'aurais osé danser, mais comme il n'y a pas de glace, je ne peux pas le faire. Merci beaucoup à nos invités. Vous pouvez retrouver l'émission Expertise sur la chaîne YouTube du salon SME, que vous pouvez également retrouver ces émissions sur demain.fr. Salut les audacieux et à très bientôt pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer, développer votre petite entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada